bonjour à tous Antoine d'Acer Actu et aujourd'hui je vais tester et vous donner mon avis sur l'Acer liquid M201 qui est un produit qui est en ce moment où je fais cette vidéo au prix de 60 euros avec une offre de remboursement de 20 euros qui est valide jusqu'au 31 juillet donc si vous voudrez en profiter ce sera jusqu'au 31 juillet je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo donc maintenant je vais dire ce qu'Acer pense de leur propre téléphone comme d'habitude comme dans toutes mes vidéos de tests un fonctionnement simple extrêmement intuitif et facile à personnaliser Windows Phone 8.1 offre une alternative conviviale aussi aux autres systèmes avec une interface claire et diverses options de personnalisation vous pouvez adapter votre appareil à votre utilisation les services Skype réchargés vous permettent en outre de rester facilement en contact avec votre famille et vos amis je vais rallumer le téléphone alors simple et intelligent le smartphone Acer liquid M220 vous garantit la simplicité et les caractéristiques essentielles dont vous avez besoin ou que vous soyez avec son écran 4 pouces offrant une résolution de 233 pixels par pouce ce smartphone compact vous permet d'afficher votre contenu contenu multimédia dans les moindres détails grâce à ses appareils photo avant et arrière vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos en déplacement doté du système d'exploitation mobile Windows Phone 8.1 le M220 est facile à utiliser et à personnaliser il bénéficie par ailleurs des services Skype le smartphone présente délicant motifs texturés à l'arrière et un cadre central argenté pour une expérience garantissant une sécurité optimale et un confort supérieur des photos des appareils photo exceptionnel partager vos expériences utiliser l'appareil photo principal de 5 millions de pixels et l'appareil photo de 2 millions de pixels pour immortaliser des moments d'exception où que vous soyez et partager vos expériences avec le monde entier l'appareil photo principal comporte un objectif grand angle de 89 degrés pour vous permettre de saisir l'intégralité de la scène il est également équipé d'un flash led pour les photos de nuit une conception fonctionnelle le M220 présente une conception aussi fonctionnelle qu'élégante la texture sophistiquée à l'arrière inclut un motif rappelant la surface d'un tissu tandis que le cadre central argenté possède une conception en section pyramidale exclusive en plus d'embellir son apparence ces caractéristiques facilite la manipulation de l'appareil et une utilisation à une seule main donc voilà j'ai j'ai lu le petit texte d'acer où il nous indique ce qu'ils pensent de leur produit où ils le décrivent et mettent en avant donc les points forts qui considèrent de ce produit donc pour commencer je vais présenter les principales caractéristiques de celui ci donc on va commencer par l'écran ce qui est plus important sur un smartphone donc il a un écran de 4 pouces d'une résolution de 800 pixels par 480 donc c'est du fwvga et comme je l'ai dit dans l'introduction il a une résolution de 233 pixels par pouce donc ensuite côté processeur on a un snapdragon 200 dual core qui a lancé 1,2 gigahertz épaulé par un adreno 305 en ce qui concerne les appareils photo l'appareil dorsal est de 5 millions de pixels avec un flash led et la caméra frontale est de 2 millions de pixels avec un grand angle de 89 degrés donc il est alimenté par une batterie de 1300 milliampères heures et il tourne sous windows phone 8.1 qui sera mis à jour vers windows 10 en fin d'année 2015 normalement donc maintenant je vais vous parler de l'esthétique du téléphone donc sur la face avant il se présente comme ça donc vous le voyez déjà depuis le début de la vidéo donc on a ici l'écouteur qui fait office également du haut parleur donc je vous donnerai plus de détails sur ce point quand je parlerai de l'image et du son en dessous on a le logo acer juste à droite du logo je pense pas que vous pouvez le voir à la caméra mais on a les capteurs de proximité et de luminosité à sa droite on a la caméra frontale de 2 millions de pixels donc en bas on n'a rien donc on a les touches tactiles qui sont intégrées à l'écran donc elles sont juste ici on peut personnaliser la couleur on peut les mettre en noir on peut faire ce qu'on veut donc voilà c'est un peu dommage qu'elles soient pas qui aient pas des touches tactiles ici dédiées mais heureusement on peut les masquer donc comme je viens de vous le montrer je vais vous le remontrer de suite voilà donc faut juste défiler de battre en haut de base en haut pour masquer et à nouveau pour les refaire apparaître donc ce produit il n'a malheureusement pas de lettre de notification mais pour son prix je pense pas que je puisse le reprocher parce que pour ce prix là il ya très peu de téléphone qui ont de lettre de notification fin personnellement des téléphones qui sont commercialisés en france j'en connais pas après si vous en connaissez vous pouvez me le dire ça peut être intéressant donc ensuite sur le haut du terminal on a la prise jack 3.5 ainsi que la prise micro usb sur le bas on a la fente pour retirer le cache batterie ainsi que le microphone donc ensuite sur le côté droit donc on a le bouton on off juste ici et on a le bouton plus moins sur le côté gauche on a strictement rien donc on a juste le pourtour avec les motifs pyramidaux enfin de toute manière vous pouvez voir ça dans notre vidéo de prise en main pour avoir plus de détails et à l'arrière on a différentes choses donc à commencer par la caméra arrière de 5000 pixels épaulé par son flash led ensuite juste en dessous on a le logo acer et on a le dos qui est texturé donc comme c'était indiqué dans la traduction d'acer on a l'impression de tenir quelque chose qui en tissu à l'arrière enfin c'est la forme en soi qui est comme ça je dirais pas qu'on a l'impression de tenir du tissu mais la prise en main elle est agréable et si vous voulez voir l'arrière avec une avec une image de meilleure qualité regardez notre vidéo de prise en main vous verrez que c'est assez original donc du coup au final c'est un arrière qu'on peut dire mat et du coup il prend pas trop les rayures ce qui est un très bon point donc maintenant je vais vous parler de l'image et son alors donc comme je voulais déjà dit donc c'est un liquide m2 120 un écran de 4 pouces donc d'une technologie tn malheureusement avec une résolution de 800 par 480 pixels en ce qui concerne l'écran la colorimétrie est assez moyenne mais c'est dû à sa technologie tn pour une dalle tn il a une colorimétrie plus qu'acceptables donc j'ai envie de dire tant mieux mais elle n'est pas comparable à une dalle à une dalle à une bonne dalle ips sur un bon téléphone comme la saint liquid 700 ou notamment les jailles de s et z donc de toute manière au niveau de la colorimétrie elle n'est pas mauvaise il n'est pas nul ce produit c'est que quand je dis sur de bons téléphones je parle des téléphones qui sont milieu de gamme et tendance haute gamme aussi donc en ce qui concerne la dalle tactile elle est assez réactive donc quand on défile on a de légères saccades ce qui est un peu dommage donc je crois que c'est dû à la dalle tactile je pense que les éléments sur la dalle qui détecte qui détecte votre doigt donc qui sont en général placés en quadrillage sont pas assez près et du coup si vous voulez quand on défile comme ça ça fait des micro saccades mais quand on laisse défiler alors j'ai essayé défiler voilà donc ça pose pas trop laine donc c'est pas un problème de performance mais c'est un problème de dalle tactile en soit dans les jeux c'est pas gênant en utilisation au début c'est un peu c'est pas très joli à voir mais après on s'y fait et donc c'est pas un problème de processeur en tout cas donc en ce qui concerne les traces de doigts donc celle ci prend les traces de doigts mais je trouve que c'est assez raisonnable par rapport aux et 520 que j'avais testé sur le z520 c'était une horreur sur celui là ça reste acceptable parce que il faut elle prend les traces de doigts mais au bout d'un moment ça fait pas d'épater sur l'écran qu'il faut nettoyer avec une lingette humide ou quelque chose de similaire il ya juste des traces de doigts alors que sur le z520 fallait le nettoyer régulièrement avec une lingette humide pour ne plus avoir les traces entre guillemets donc en ce qui concerne le haut-parleur donc je voulais déjà dit c'est ça qui fait office de haut-parleur donc nous procure un son d'une qualité d'une qualité correcte enfin moyenne l'intensité elle est assez élevé je trouve donc j'ai envie de dire tant mieux et donc voilà il a pas de haut-parleur dédié c'est l'écouteur qui fait office de haut-parleur avec un son plus élevé du coup quand on active le haut-parleur en appel ou quand on écoute de la musique donc en communication l'écouteur il nous fournit un son tout à fait correct donc et le microphone il nous fournit un son également correct donc quand on écoute de la musique avec ce produit avec un casque donc la qualité du son elle est tout à fait satisfaisante donc en ce qui concerne la prise jack du coup vu que j'en parle donc elle est au format cti a comme sur tous les produits à serre donc maintenant je vais vous faire le classique test de la gopro hero 3 donc là je vais passer par youtube alors je vais retourner l'écran voilà pour son paysage le temps que je tape voilà donc là je vais ouvrir la barre de recherche et je vais taper go pro donc hero 3 juste ici mince j'ai cliqué sur la mauvaise parce qu'une publicité qui est apparu entre temps donc je vais attendre qu'elle réapparaisse si elle va réapparaître ou sinon je vais recliquer directement voilà donc là je peux cliquer alors donc voilà la qualité de l'image n'est pas terrible parce que là je suis en 3g parce que j'ai oublié d'activer la wifi et du coup youtube il s'est adapté au débit de ma 3g pour pas que la vidéo elle s'arrête s'arrête en plein milieu donc là vous pouvez voir la colorimétrie de l'écran et juste à titre indicatif là la luminosité elle est à fond donc là je vous parlais un peu la luminosité des choses comme ça donc la luminosité elle est à fond par contre ce qui m'a paru un peu bizarre c'est que quand on met la luminosité en automatique et qu'on est en plein soleil ou en pleine lumière l'intensité de la luminosité donc elle est encore plus forte qu'on met en automatique quand on est en plein soleil donc quand on sélectionne forte après oui sur windows phone c'est pas la luminosité la plus forte qu'on peut avoir sur l'appareil j'ai pas voulu sélectionner automatique tout simplement pour qu'à chaque fois que je mette mes doigts sur le téléphone pour que la luminosité ne change pas et pour que ça ne fasse pas un rendu médiocre à la caméra donc maintenant je vais vous laisser un peu regarder la vidéo de la gopro hero 3 je vais mettre le son à fond et vous allez pouvoir juger de ce qu'il en est donc il est là le haut parleur le haut parleur il est là c'est bien l'écouteur comme j'ai déjà précisé plusieurs fois donc le son est en façade donc je n'ai pas besoin de lever le téléphone parce que le son n'est pas étouffé de toute manière donc voilà comme vous avez pu le voir et l'entendre le son est en façade donc voilà comme vous avez pu le voir et l'entendre le son est en façade il est tout à fait correct donc il est tout à fait correct il est tout à fait correct donc au niveau de l'intensité après au niveau de la qualité ça sature un peu ce qui est un peu dommage donc voilà donc pour le screen test donc j'ai installé une autre application que sur android parce que en général je teste des androïdes comme vous avez pu le remarquer parce que je suis assez ils ont que des androïdes ou presque donc si je la trouve dans les applications parce que je sais plus comment elle s'appelle donc c'est my screen tester donc je vais vous montrer différentes couleurs avec alors solide couleurs donc les couleurs standard donc le rouge sur ce produit là ça nous donne un rendu comme comme ça donc c'est un rendu donc c'est bien ils sont bien l'if les rouges mais vu que c'est une altl quand on de l'appareil donc j'aurais dû vous le montrer dans la vidéo de la gopro mais tant pis donc je vais vous montrer comme ça donc quand on regarde l'appareil pas en face les couleurs sont déformées donc je sais pas si vous le voyez à la caméra mais donc voilà alors donc ensuite je vais prendre du vert donc voilà les verts ça donne une couleur comme ça donc ce qui est satisfaisant aussi donc voilà je vous remontre qu'au niveau de la couleur ça les déforme quand on penche le téléphone ce qui est un peu regrettable pour les bleus donc ça nous donne ça donc la couleur elle est bonne mais il faut bien regarder en face donc là c'est la dernière fois que je vous le montre c'est juste pour que vous soyez bien au courant qu'avec des dalles TN les angles de vision ne sont pas terribles pour ceux qui ne connaissent pas et après qu'est-ce que je vais prendre alors attendez qu'est-ce qu'il reste ? il reste du blanc donc le blanc ça donne ça donc ça reste du blanc et ensuite on a les noirs je sais pas si j'ai cliqué sur blue noir ouais donc les noirs donc qui sont pas réellement profonds mais qui sont acceptables pour une dalle TN et pour un produit dans cette gamme de prix là donc alors attendez j'ai oublié de de regarder s'il n'y a pas des des choses pour regarder les contrastes dans cette application normalement ça doit y être contraste ça va nickel donc je vais prendre voilà donc donc là les gris ils sont bons donc c'est Grayscale donc là c'est pour nous montrer les gris donc qui s'affichent bien alors ensuite on a les couleurs ah non décidément j'ai du mal aujourd'hui donc contraste donc là maintenant on a Arc-en-ciel donc de haut les couleurs en haut les couleurs elles sont foncées et en dessous elles sont de moins en foncées et donc de plus en plus noires alors après qu'est-ce qu'on a d'autre ? convergence donc ça c'est pour faire des quadrillages je trouve que ce genre de choses pour les tests ça sert à rien mais je vous montre ça quand même pour que vous ayez un aperçu donc s'il veut bien ouvrir voilà donc ça donne ça et ensuite je vais prendre résolution je ne sais même pas ce que c'est donc enfin c'est un autre type de quadrillage donc vous allez voir aussi donc voilà donc en ce qui concerne la colorimétrie on a quelque chose d'acceptable donc maintenant je viens de quitter l'application et donc les échantillons photos vous pouvez les voir pour ce produit donc dans la description de la vidéo et les échantillons vidéos ils sont publiés sur la chaîne YouTube je vais mettre le lien dans la description également donc il filme en 480p ce produit en ce qui concerne les performances de ce produit elles sont entrées de gamme sur Antutu un tel téléphone nous propose un score d'autour de 15 000 points donc c'est l'équivalent le Z220 sous Android qui nous propose ce score là mais sachant qu'ils ont des caractéristiques sensiblement similaires on peut comparer ça comme ça donc pour Epic Citadel je n'ai aucune idée du nombre d'images par seconde qu'ils nous donnent parce que je n'ai pas eu l'occasion de tester encore le Z220 qui a les mêmes composants mais qui est sous Android mais a priori sur Epic Citadel le score devrait dépasser les 30 images par seconde sans aucun problème donc il a une image fluide donc en ce qui concerne les jeux sur ce produit donc le store de Windows il est un peu illimité mais on a les principaux jeux donc Asphalt 8 je n'ai pas pu l'installer parce qu'il n'y avait pas assez d'espace libre sur ce produit là donc les applications en général on peut les dépasser sur la micro SD mais j'ai mis une micro SD de 2Go et je n'ai pas réussi quand même à installer Asphalt 8 donc je ne vais pas pouvoir le tester en tout cas ce qui est sûr c'est que sur un produit de ce type là Asphalt 8 ce n'est pas un jeu auquel on va jouer tous les 4 matins tout simplement à cause de ses faibles performances et à cause de son écran qui est un peu petit même si 4 pouces il y a quelques temps c'était considéré comme une taille d'écran relativement grande et confortable ça reste confortable le 4 pouces parce que pour la prise en main je vous le dis c'est beaucoup plus agréable donc là je vous montre ce que ça donne sur ce Bway Surfer donc à cause des angles de vision qui ne sont pas très bons sur cette dalle comme sur toutes les dalles TN je n'arrive pas à voir grand chose donc je joue un peu mal et je suis à tourner à un moment parce que je ne vois pas grand chose toujours donc voilà de toute manière vous pouvez bien le voir alors vous pouvez bien le voir c'est bien fluide le tactile il réagit bien enfin sur ce côté là on n'a aucun problème donc voilà donc voilà sous d'autres angles de vision c'est assez mauvais au niveau de l'affichage donc je vous le montre à nouveau c'est pour ça que je vous ai dit que je n'y voyais pas grand chose donc maintenant je refais réapparaître les boutons comme ça je peux les masquer comme ça donc je vous le remontre et je vais sur l'accueil pour vous montrer un autre jeu donc maintenant je vais vous montrer pour le test jeu donc comment il se comporte dans un jeu de moto donc c'est trié à l'extrême 4 de jeu donc je vais mettre le son au minimum parce que je ne sais pas si les musiques dans celui-ci sont soumises à des droits d'auteur et j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec YouTube à cause de ça après donc là il est en train de charger donc là c'est en train de se connecter je ne sais pas à quoi ça sert vraiment mais je vais le laisser faire donc voilà c'est en train de charger j'espère que ça va voilà donc ça a chargé alors donc maintenant je vais lancer une course donc je vais peut-être quand même vous activer le son si je vais pouvoir si j'ai la possibilité enfin les effets mais je vais désactiver la musique donc comme ça je vais pouvoir remettre le son le remonter quoi il faut que je change mon bouton aussi voilà donc là c'est les effets donc ça ne pose pas de problème en général c'est pas soumis à des droits d'auteur ce genre de choses donc là je vais prendre le premier niveau donc le 6 enfin c'est pas le premier niveau j'en ai fait quelques-uns donc de la première série en fait et je vais faire une course gratuite donc je vais mettre le son à fond pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne à fond donc voilà on peut jouer comme ça je vais baisser un peu le son par contre quand même donc là je suis à 25 sur 30 il faut savoir quel volume il strike sur 30 sur Windows Phone donc là je l'incline pour que le personnage il s'incline et des choses comme ça donc c'est assez fluide et malgré ces 512 méga octets de RAM je trouve que c'est super bien optimisé parce que ça marche vraiment bien donc voilà j'arrive pas trop à bien jouer c'est que j'ai pas envie de tourner beaucoup le téléphone parce que qu'à cause de sa dalle TN donc les angles de vision ils sont réduits donc je vais refaire une petite partie pour vous remontrer je vais essayer de pas trop le bouger cette fois donc vous allez voir c'est fluide je sais pas si ma moto elle va continuer à avancer longtemps parce que je pourrais pas l'incliner oui c'est suffisant donc comme vous avez pu le voir c'était assez fluide donc j'ai envie de dire tant mieux donc maintenant on va passer à la connectivité donc ce produit il est DualSIM donc c'est un DualSIM stand-by il est 3G donc on peut avoir la 3G soit sur la carte SIM numéro 1 soit sur la carte SIM numéro 2 donc ça se règle dans les paramètres il est équipé du Wi-Fi BGM, du Bluetooth 4.0 en revanche on a pas de NFC ni de 4G c'est bien sûr un téléphone entrée de gamme en effet on peut se procurer actuellement à moins de 60€ avec ODR donc son débit d'absorption spécifique est égal à 0,825W par kg ce qui est un peu élevé mais enfin ce qui est moyen donc de toute manière la limite en Europe c'est de 2W par kg 0,825W par kg je trouve ça correct encore ma limite psychologique c'est 1W par kg personnellement en Europe ce qui est autorisé c'est jusqu'à 2W par kg donc même 2W par kg normalement ça ne devrait pas mettre en danger entre guillemets l'utilisateur donc pour les cartes SIM pour les gérer je vais vous montrer ça rapidement comment on le fait parce qu'on est sous Windows Phone donc quand même c'est un système différent d'Android et vu que je teste alors j'ai un clé au mauvais endroit donc là on choisit cellulaire SIM dans les paramètres on peut activer la data ici même donc là avec ce bouton on choisit quelle est la carte SIM utilisée pour la data et la 3G si on active l'itinérance et juste en dessous on peut donc on peut activer ou désactiver la 3G donc si on la désactive on passe forcément en GPRS ou en Edge et donc voilà ensuite si la connectivité Wi-Fi est limitée s'il n'y a pas d'accès Internet nous demande si je peux autoriser le téléphone et utiliser la data donc bien sûr que oui et ensuite on a les paramètres pour la carte SIM 1 et 2 donc séparés pour les points d'accès donc les points d'accès Internet, MMS toutes les configurations comme ça donc dans Windows Phone la gestion du dual SIM elle se fait dans le menu d'appel il y a un petit interrupteur en haut à droite vous pouvez choisir la carte SIM donc c'est quelque chose qui est pratique et qui est bien fait donc tant mieux ce système je le trouve franchement bien donc les deux cartes SIM on peut les voir derrière le cache batterie je vais l'enlever tout de suite alors il a une particularité ce téléphone là donc la carte SIM numéro 1 elle est ici la carte SIM numéro 2 elle est là donc ça c'est la numérotation système si on est deux on peut avoir la 3G mais pas en même temps on en choisit une des deux comme je vous ai montré précédemment donc derrière le cache batterie on a le slot micro SD donc là je vais revenir aux cartes SIM donc la carte SIM numéro 1 il faut mettre une carte SIM au format mini et la carte SIM numéro 2 c'est une carte SIM au format micro donc pour le dual SIM donc si vous êtes professionnel et vous avez deux lignes il faudra si vos cartes SIM elles sont dans un grand format ou le format normal il faudra que vous découpiez vos cartes SIM donc une des deux forcément donc au format mini si vous en avez deux au format par exemple micro il faudra acheter un adaptateur et si vous avez une nano ou deux nano il faudra acheter deux adaptateurs SIM sur internet en général ce genre de choses ça coûte 5 euros pas plus et ça marche très bien donc de toute manière ça ne pose pas problème mais ce que j'apprécie ici c'est que si vous utilisez le téléphone en monosim vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter des adaptateurs parce que si vous passez d'un téléphone qui a une mini SIM ou une micro SIM et bien c'est déjà ok quoi donc c'est bien pratique bon point pour ce téléphone donc voilà je vais le remettre au centre je vais allumer l'écran donc ensuite au niveau de la surcouche non je vais parler d'avoir de l'autonomie excusez-moi donc son autonomie elle est correcte pour sa capacité de batterie donc c'est une batterie de 1300 mAh donc j'ai réussi à tenir la journée avec ce téléphone là donc en usage pas modéré mais normal enfin pas en usage intensif en usage intensif il est clair que c'est compliqué de tenir la journée donc surtout avec la luminosité à fond mais avec la luminosité à fond pendant toute une journée j'ai réussi à tenir avec ce produit là sachant que la 3G elle était activée et sachant que donc là je suis en train de le tester toujours et il y a deux cartes SIM dedans et avec les deux cartes SIM j'ai réussi à tenir la journée donc 1300 mAh ça peut paraître peu il est fort probable que le Z220 que j'ai bientôt testé ne tienne pas aussi bien tout simplement parce que Windows Phone est un système qui est très bien optimisé pour l'autonomie donc pour la batterie et au final il est relativement peu consommateur d'énergie en usage courant sans ouvrir trop d'applications et des choses comme ça et si vous voulez 1300 mAh suffit d'avoir une autonomie correcte sur ce produit là donc franchement pour ça j'ai été vraiment surpris Windows Phone pour l'autonomie c'est très très bien optimisé donc ensuite pour la surcouche on n'a pas réellement de surcouche sur ce produit donc après je peux vous parler des applications par défaut préinstallées sur celui-ci donc on a actualité donc quelque chose de chez Microsoft donc vous allez voir comment ça se présente la plupart des applis elles ressemblent aux applications enfin même c'est strictement les mêmes que sur les PC sous Windows 8.1 bien sûr donc voilà actualité à la une donc là on a les sources on peut donc là c'est nos propos de France monde si je clique sur monde ça me ouvre les actualités du monde donc voilà donc je clique sur l'actualité ça me l'ouvre par exemple et je peux la lire donc c'est assez intéressant là on peut choisir la taille du texte ce qui est bien intéressant voilà l'espacement et le style voilà donc c'est très bien ça parce qu'on peut enfin ça peut aller pour les personnes âgées comme pour les plus jeunes donc ou pour les personnes qui ont une mauvaise vue et je trouve que Windows Phone c'est un système très ergonomique c'est un très bon système dommage qu'il manque des applications sur ce système là mais franchement j'ai vraiment agréablement été surpris par celui-ci et actuellement donc bon de toute manière mon E700 il me suffit largement pour le moment mais là je suis en train je me suis posé la question si mon prochain téléphone ne sera pas un Windows Phone parce que j'ai été clairement séduit par ce système là notamment au niveau de l'optimisation pour l'autonomie donc après au niveau de la surcouche je vous ai dit qu'il n'y avait rien de spécial de la part d'ACR mais donc le guide le manuel du téléphone il est dans les paramètres du téléphone donc on n'a pas de manuel papier parce que dans le packaging on a les paramètres on a les je ne sais plus comment ça se appelle on a les avertissements de sécurité et on a le guide de garantie avec les différents numéros de téléphone mais la notice du téléphone elle est tout en bas dans les paramètres et on clique sur guide de démarrage rapide et là ça va nous ouvrir donc là on clique à nouveau ici et là ça va nous ouvrir un PDF avec Adobe Reader et on peut voir la chose ici donc là je vais faire voilà non j'ai pas envie de le remplacer donc là c'est en train de charger alors donc voilà on a le guide donc là allez on va faire ne pas autoriser donc là on a différentes informations comment mettre la carte SIM des choses comme ça c'est un peu enfin je ne trouve pas que ça sert à grand chose parce que si vous voulez mettre la carte SIM enfin forcément vous avez mis la batterie et la carte SIM sachant que le téléphone il est allumé mais donc au niveau de la charge donc voilà donc ça c'est un peu bizarre je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça et je ne sais pas si ça change réellement grand chose mais dans la notice c'est bien marqué avant de mettre le téléphone une première fois en marche donc il faut le recharger pendant 8 heures de suite mais le problème c'est que alors attendez voilà c'est qu'on n'a pas de manuel dans la boîte donc on n'a rien qui nous l'indique une fois qu'on a allumé le téléphone on apprend ça mais sinon on n'a rien qui nous l'indique je ne pense pas que ce soit très grave si vous l'allumez directement vous le déchargez après vous le rechargez complètement en tout cas dans le manuel c'est marqué de le recharger 8 heures sauf que le manuel vu qu'il est accessible uniquement sur le téléphone on ne peut malheureusement pas le savoir à l'avance donc voilà je vous le dis clairement à chaque fois quand vous achetez un téléphone Acer pensez à le recharger à le brancher pendant 8 heures avant le premier allumage parce que ça c'est indiqué dans leurs informations donc qui sont sur le téléphone parce que maintenant ils font plus de guide papier pour faire des économies donc voilà donc niveau de la surcouche je pense que j'ai terminé enfin c'est une partie c'était une partie un peu à part vu que c'est un Windows Phone et vu qu'il n'y en a pas vraiment juste pour vous dire aussi une autre chose pour régler le volume donc le volume des appels donc ça se règle sur 10 donc de 0 à 10 sonnerie plus notification là ça m'affiche le dernier média ouvert donc soit c'est la radio FM soit c'est une musique qui est sur le portable donc là ici c'est une musique sur le portable et je peux l'allumer en appuyant sur play donc voilà et maintenant pour la musique ça me propose de régler le volume donc de alors donc de 30 à 0 donc au niveau du volume je trouve que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de radiations parce qu'on a du coup vu que c'est de 30 à 0 on a 30 différentes radiations de volume donc du coup on a un large choix de volume ce qui est un bon point et donc quand on est en musique par défaut ça vous met quand on règle le volume ça vous met ça et si vous voulez régler le volume dans les sonneries et les notifications vous avez cette barre là sur 10 donc c'est marqué sonneries plus notifications donc ce qui est un très bon point donc c'est vachement pratique et ensuite juste pour vous montrer ici on a un petit bouton pour activer et désactiver le vibreur donc je trouve que pour ça c'est beaucoup mieux fait que sur Android parce qu'on a la gestion pour tout dans le même menu donc ce qui nous permet de bien gérer les volumes et donc sur Android quand on a une application d'ouverte on règle pour l'application et quand on n'a pas d'application ouverte on règle pour profil donc du coup là c'est largement mieux parce qu'on peut régler le volume des applications à part même quand on n'a pas d'application d'ouverte et le volume des appels même quand on est dans les applications donc c'est un très bon point pour Windows Phone ici donc au niveau du système donc maintenant je vais conclure ce test donc ce Acer Liquid M220 donc pour moi c'est un très bon produit à moins de 60 euros que je recommande malgré sa dalle TN mais pour ce prix là on ne peut avoir que des dalles TN malheureusement mais la couleur mitra elle est bonne sur cette dalle donc ça se rattrape la luminosité en plein soleil d'ailleurs elle est convenable elle n'est pas excellente elle n'est pas mauvaise elle est convenable on peut voir en plein soleil donc après je trouve que ce téléphone pourra vous satisfaire au quotidien mais attention si vous êtes très souvent sur votre téléphone donc si vous êtes un utilisateur très intensif et si vous jouez beaucoup il faudra avoir une prise absolument à côté de soi ou tout simplement essayer de l'utiliser avec plus de modération donc comme vous l'avez compris donc je recommande ce produit je vous rappelle qu'il est commercialisé actuellement à moins de 60 euros avec une offre de remboursement de 20 euros dont je vous mettrai le lien et donc voilà ça c'était le test du Acer Liquid M220 donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait à nous rejoindre sur Facebook sur notre page Acer Actu et si vous avez des questions n'hésitez pas à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501